bonjour je suis content de vous retrouver pour un retour de course de chez lidl donc je sais que j'en ai fait un c'est samedi mais c'était un petit c'est en attendant d'avoir la paie donc là j'y suis allé parce que normalement samedi prochain normalement samedi qui arrive nous devrions aller à leclerc mais je pense pas parce que là je viens de mettre les glaces le congélateur il est plein alors on va attendre un petit peu que le congélateur se vide donc si c'est pas samedi là qu'on va au congélateur à leclerc on ira le week-end prochain donc alors pour commencer j'ai pris ça j'ai pris quatre boissons de tropicales à l'autre source donc mais je pense pas que c'est ce que j'avais pris la dernière fois parce que c'était par six donc on va essayer celui ci voilà mais sinon quand j'irai à leclerc c'est clair que je prendrai tropico tropicales et c'est hyper bon très peu sucré le tropico par contre avec mon mari on a dit qu'on arrêtait de prendre de l'orangina parce que à force on en a marre et même mon mari il en a marre aussi et mon fils pareil donc il en reste et ça reste en frigo moi je suis pas orangina de base donc après bon je me fais pas de soucis parce que je sais très bien que ça va être du comme alors après donc j'ai pris en glace j'ai pris trois boîtes de magnum au chocolat au lait ça c'est pour mon mari ça c'est clair net et précis ça il adore ça c'est oui mais qu'il ya nous a dit on a droit d'en manger un voilà mais bon après donc j'ai pris aussi trois boîtes comme ceux ci au chocolat super bon elles sont trop bonnes franchement à ces mêmes je trouve que c'est moins écœurant que avec le chocolat au lait après avoir goûté cela c'est trop et après ma fille elle m'a fait essayer ça m'a dit thème maman regarde c'est alors c'est au chocolat blanc et à l'intérieur ça la fraise donc on va essayer pourquoi pas ça peut être bon par contre ben j'ai pas trouvé mes connes à la coco il n'y en avait pas alors j'espère qu'ils vont en remettre mais puis alors c'est bordel c'est branche face il y en a partout c'est mais ça c'est pas de leur faute alors donc après j'ai pris des tomates ils étaient toujours je crois au même prix que la dernière fois par contre j'ai voulu prendre des cerises il n'y en avait pas il y en avait des petites barquettes de 250 grammes je crois 3,99 parce que c'est des spéciales machin ça fait cher ça fait cher les cerises j'aime ça donc il n'y en avait pas j'ai dit bon ben c'est pas grave j'en prends pas voilà j'en aurais déjà mangé au moins deux fois donc voilà après j'ai pris du papier toilette parce que le papier toilette de chez albi mais il m'en reste plus que deux rouleaux je crois donc et on en use pas mal donc si on use deux rouleaux par jour c'est déjà pas mal façon je vous donnerai les prix sur la vidéo donc c'est juste pour vous dire que j'en ai eu pour un total de 66 euros 16 donc après j'ai pris le surimi mais par contre j'ai pas pris le tartar mais moi comme ça j'aime bien c'est frais c'est après alors mon mari je lui ai pris ça du museau de porc moi aussi j'aime ça mais je vais ça c'est pour lui je vais pas lui en manger parce que moi et ma fille on s'est pris du taboulé à l'oriental j'adore ça c'est trop bon et du taboulé au poulet c'est des origines qui ressortent et il y aurait eu à la crevette bon j'en aurais pas pris parce que belle pour la simple et que raison j'aurais été toute seule à manger ma fille n'aime pas les crevettes mon fils et mon mari aime les crevettes mais n'aiment pas la semoule que c'est trop sec par contre un couscous il le mange parce qu'il y a du bah oui tu fais doru non là mais si il y a doru ça passe tout seul donc c'est pour ça que j'ai pris j'ai pas pris et puis de toute façon il n'y en avait pas la crevette mais alors le taboulé à l'oriental et au poulet c'est rappel toi que il y a un moment où tu me prenais tu sais les grosses barquettes vu que je mange plus de jambon le soir et que du coup tu me prenais des grosses barquettes que je me mangeais ça bon je mangeais pas toute la barquette en un soir ça faisait plusieurs soirs mais tu me prenais des grosses barquettes avec ma fille on adore ça des fois le soir ou même le midi on se mangeait ça c'est trop bon en entrée en fait à toutes les deux ça en général on peut genre quasiment des fois se faire un repas avec que ça on fait la moitié quand même je ne mangerais pas la barquette en entier non pas en entier mais la moitié on fait moite moite et ça nous fait un repas alors là par contre j'ai pris deux concombres ils étaient à 99 centimes le concombre ça change de 1,19€ le concombre donc mais je crois que le lundi je sais pas mais j'ai l'impression qu'ils n'est pas là les fruits ils n'ont pas l'arrivage de fruits je pense je pense qu'ils n'ont pas l'arrivage parce que je trouvais quand même que les rayons ils étaient vides au niveau des légumes et tout ça et donc peut-être que je me trompe je sais pas donc après j'ai pris deux parquettes comme ça de tout le soir avec une salade c'est parfait envoyé c'est peser on se trompe à la tête après donc là c'est pour ce midi j'ai pris des syndicats donc j'ai pris tous les crudités ça c'est pour ma fille et j'ai pris mais j'ai pris deux jambons et mental et ça c'est pour moi et mon mari après j'ai pris aussi des salades oui ça l'a donc jambon et mental j'en ai pris deux donc il y en a une pour moi et mon mari et ma fille elle a voulu surimi pâtes et crudités donc voilà ça me donnait envie voilà après j'ai reçu du jambon ici à l'éclair gilet j'aurais pas besoin d'en prendre j'en aurais assez après j'ai pris de la mousse de foie parce que ça ma fille elle adore c'est le seul pâté que je mange et j'ai pris de la rosette parce qu'elle est super bonne et par contre là j'ai pris de la copa je l'ai entamé hier soir elle est trop bonne après j'ai pris aussi des gâteaux ronds goût vanille alors ça c'est pas pour ça c'est pour personne sauf pour mon mari sauf marie il a bien faire trempette avec son café à la débauche il aime bien voilà son café à la débauche il boit son café et il aime bien les faire trempette après j'ai pris aussi des draps donc j'ai pris jambon cheddar bacon oeuf dur oeuf et tous les rôtis tous les rôtis ouais voilà après ma fille elle a fait ses petites courses c'est prévu son petit déjeuner alors je peux vous dire qu'il y en a moins pour deux mois ou voir si c'est plus parce que vu que je déjeune plus tous les jours elle déjeune que le mardi matin et le mercredi matin quand je déjeune un autre jour dans la semaine c'est parce que j'ai débauché tôt comme par exemple mercredi au lieu de finir à minuit j'ai fini à 21h parce que j'avais sonné mon contrat donc le lendemain matin j'ai déjeuné ouais mais sinon tu déjeunes pas non c'est que le mardi et le mercredi parce que les autres jours je me lève à 11h peut-être normalement je dis bien peut-être au mois de juillet à la demande elle a donné le courrier à la directrice pour l'amidore son casier parce qu'elle devait venir mais elle n'est pas venue voilà dimanche ma fille était éclatée et tout ça puis là depuis vendredi elle a mal bon elle avait mal au dos mon mari l'a massé là il l'a massé encore ce soir demain et après mais mais c'est fini je porte plus les trucs lourds voilà c'est j'ai 23 ans et je m'abîme la santé pour un travail où tu es payé peu cher donc non enfin là c'est fait une bonne petite paix avec le 1er mai et les heures supplémentaires que je fais c'est un peu normal j'ai envie de lire mais bon comme là normalement donc elle a fait un courrier à la directrice qui j'espère va prendre ça en compte parce que c'est pas normal déjà c'est toujours les mêmes qui font les clauses c'est jamais les autres à croire qu'il ya que qui font la clause et là ma fille veut arrêter de faire les clauses elle veut faire la journée il faut voir le soir rentrer plus et rentrer plus tôt le soir mais arrêter c'est les clauses et bon comme elle a dit à la rigueur le dimanche soir oui puisque bon bah comme elle a dit le lendemain je suis en repos mais là elle en a marre et c'est vrai c'est toujours les mêmes qui font les clauses il y a toujours la même équipe et toujours les mêmes qui poussent aussi voilà qui poussent on leur dit ce que tu peux pousser jusqu'à 23h allez on pousse bon maintenant comment je finis à 23h qu'on demande de faire la clause ou pousser du caminus et non 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 parce que là quand elle a eu ses plannings la semaine dernière elle a envoyé un message à la directrice en lui disant parce que il ya beaucoup de elle est planifiée que pour la clause mais alors que pour la clause elle vient que pour la cause et la directrice lui a dit oui mais désolé mais tu es déjà sur planifié en juin en juin donc et puis en même temps lui a dit ben en même temps tu me feras un courrier pour tes disponibilités fin juin fin juin donc ben donc juillet peut-être à espérer à espérer donc du coup à la fin alors du coup alors elle s'est pris du ice team saveur citron vert menthe j'adore trop la liste comme ça la liste normal chez pas je suis plus je préfère moi c'est pas c'est parce qu'il veut j'aime un tweet mais après c'est plus des céréales donc c'est une boîte de 750 grammes ça ressemble au smack le smack les céréales smack avec la grenouille mais fait leur voir parce que là ils voient les animaux avec la grenouille c'est la sous marque on va dire là c'est pas une grenouille c'est un dragon mais c'est trop bon c'est céréales j'aime bien après c'est pris aussi turtle crusty donc là moi je trouve que ça ressemble à au crunch oui c'est ça c'est comme les crunchs voilà c'est pas le crunch c'est une tortue et là en plus derrière elle est mignonne en plus la tortue elle fait penser à franclin et en plus derrière regarde tu as les trucs tu sais des chats et des chiens pour voir leur position et tout ce que ça veut dire ah oui la langue des des animaux donc il ya ah il ya même pour les chiens oui ah d'accord t'as les chiens on va faire ça on va regarder ça avec ma fille et là si vous avez ce derrière c'est découvre le monde animal oui c'est des animaux de la montagne voilà après donc pareil là c'est une boîte de biscottes céréales sans huisse de palme quand j'avais goûté au début elle voulait se prendre deux boîtes comme ça plus la grosse boîte mais j'ai dit par contre plutôt une boîte de chaque parce que si tu en as marre de manger des biscuits mais en fait j'ai que en ce moment j'aime bien c'est tu sais des fois manger les biscottes ou le pain de mie et tout complet ou avec des céréales j'ai l'impression que ça aide pour le transit et là donc vous avez deux pochons de 17 biscottes dedans ils ont l'air sympa c'est le biscotte en plus regarde il ya des morceaux mais oui j'adore ça moi aussi avec l'orge et tout mais si tu veux tu pourras en prendre et elle a voulu se prendre la grande de boîte parce que au belge de base plus prendre plutôt deux boîtes comme ça mais en fait de base c'est que je voulais trouver des cracottes il n'y avait pas de cracottes alors mais je me suis rabattu sur les biscottes oui mais tu aurais pu prendre que deux boîtes comme ça moi j'aime bien aussi au froment bon alors c'est à la plie au froment donc là par contre vous avez six pochons de 18 biscottes donc voilà c'est fait c'est c'est là on a pour un moment je veux dire que là au moins de trois mois facile donc voilà ce qui est pour des courses ça après on va ranger là on a rangé les classes déjà après on va ranger le pain voilà ah oui j'ai été au pain aussi j'en ai pris mes huit baguettes comme d'habitude on va mettre au congélateur comme ça on a fait une petite 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 et ce soir parce que mon fils a comme il est délégué il ya le conseil de classe ce soir donc il y est et qu'on aille le récupérer à 19h et comme mon mari ça fait un bail qui nous réclame le kebab et ben du coup du coup ce soir on mange le kebab ah oui qu'une fois il s'est réveillé de la sèche il a dit oh j'ai rêvé qu'on mangeait kebab et normalement après avec mon fils on va voir pour parce que nous on connaît pas mais mon fils connaît puisque avec ses copains et nous on va connaître ce que c'est un tacos jamais goûté bon je sais ce que c'est c'est la galette ça je connais parce que moi le kebab à un moment je le prenais avec la galette je trouvais que c'était meilleur ça plus léger et mais là bon en ce moment je suis reparti à manger à prendre le kebab avec du pain normal donc voilà mais sinon la galette moi j'aime bien aussi par contre moi aussi il faudra que qu'un jour je vous fasse des burritos qu'il faut que ça va il faudrait que j'aille à leclerc pour les acheter qu'il faut que j'achète la viande hachée il faut que j'achète des oignons rouges à moins qu'on en a déjà après faut que j'achète aussi il ya quoi d'autre qu'on met dedans des poivrons il ya de la salade tu peux mettre des poivrons tu peux mettre des tomates en fait si tu fais des mélanges tu vais dans des petits plats et après tu as ta petite galette tout ce que tu veux manger tu manges voilà et c'est super bon pout 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 et j'ai fait ça chez marion et puis c'est pareil j'ai été aussi gâté pour la fête des mamans donc j'ai eu trois parfums par ma fille donc c'est il y en a deux vanderbilt vanderbilt donc l'original c'est vu que c'est de l'eau de toilette ça je le mets le soir après la douche et par contre l'autre c'est jardin de new york que j'ai mis en aujourd'hui et que j'ai mis hier aussi ils sont super bons mon fils il m'a dit le vanderbilt le normal il m'a dit c'est un parfum des toilettes ça ressemble au parfum des toilettes assez sympa à lui j'ai non mais ça va pas non ça n'a pas du tout la même odeur dans le pire c'est qu'il est allé le chercher dans les toilettes il va ressentir alors que non ça n'a pas du tout la même odeur après donc elle m'a offert ça et le parfum avec le donc je lève la bouche là et par marie j'ai mon livre des tricots alors je vais vous montrer parce que là comment vous dire qu'à partir de septembre je vais me relancer dans le tricot et là je suis et dans la lettre surtout j'ai eu ça les y est facile donc c'est les éditions marie claire donc c'est des modèles de chez fil d'art et franchement c'est super bien expliqué moi qui parce que avant si vous vous en rappelez dans les débuts quand je faisais les retours de course de le clair je prenais les magazines tricot seulement les tricots enfin les leurs explications ne sont pas claires enfin je n'y comprends rien pour moi c'est trop complexe que là par contre on peut que comprendre moi après il ya que nos petits chaussons parce que ils disent bon c'est c'est une barre comme ça qui deux trucs comme ça là comme ça et qu'après il faut passer un fil de frousse pour l'arrondi on voit pas à l'envoi l'arrondi et là le modèle vous avez le modèle le patron ils disent qu'il faut mettre un fil de frousse pour foncer pour éviter que ça soit carré quoi donc voilà après il ya les brassières et franchement on ne peut que que réussir parce qu'ils disent que déjà pour monter alors peut vous avez le patron enfin les explications donc les explications tiffany dis moi si on voit ouais donc vous avez les explications ils vous disent ce qu'il faut faire franchement c'est facile ils disent monter 57 maille pour la petite taille après aux aiguilles 3 le nom du coloris mais après vous faites comme vous voulez tricoter quatre ans de point mousse soit de bas à ce que là ça va après petit 2 continuer en jersey aiguille 3,5 soit quatre ans coloris untel et de rang coloris untel et après 10 petits 3 à 15 cm de hauteur totale marqué la marque lisière d'un fil de couleur pour opérer leur manger que là ça va après ils disent petit 4 à 15 cm de hauteur c'est petit 5 à 15 cm de hauteur totale continue un jersey avec la couleur untel après ils disent à 20 cm de hauteur totale continuer au point mousse aiguille numéro 3 après petit 7 à 24 cm de hauteur totale tricoter 19 mailles et rabattre 19 mailles mais là ils ont fait une petite erreur j'ai vu parce qu'après ils disent de reprendre les 14 mailles mais ça on peut pas reprendre 14 ans il s'il reste 19 mai donc j'ai calculé avec ma calculatrice ils ont fait une petite erreur mais après donc vous avez le petit gilet ah mais là je vais m'éclater les m'éclater voilà rapproche un peu à l'assez mort en fait c'est le temps que la page blanche prend un peu c'est du va trop vite alors du coup on voit un blanc attend j'ai montré les modèles comme les petits mais là j'ai le ami je vais me faire plaisir ça le petit gilet là que vous voyez là je vais le faire un peu sauf que je ne serai pas la broderie parce que sinon je vais faire des catastrophes après j'ai trouvé ça aussi mignon la robe par contre elle me plaît moins parce que il faut tricoter donc d'un seulement d'un seul tenant et après mettre des cordons pour faire comme une jupe portefeuille donc ça par contre ça me plaît pas trop alors par contre j'ai trouvé ça super mignon vous trouvez ça super mignon c'est original c'est un petit bon ils appellent ça une grâce et vous avez bouton dans le dos et après que si c'est pour une petite fille vous mettez vous faites deux petits papillons vous mettez sur les côtés en bas et au niveau des manches et ça je pense que ça je vais le faire aussi parce que je trouvais ça trop joli après vous avez la tunique et le combi short mais par contre ils expliquent pas comment on fait pour les boutonnières donc là ils expliquent qu'ils disent que pour la boutonnière alors sur le 2 le demi dos gauche infectionné s'hybride ah non mais là c'est partout là c'est c'est pour un autre ils disent je comprends pas là vous avez là la petite et le petit gilet au point de gaudron au point de gaudron oui point de gaudron je crois c'est tac 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 ouais gaudron alors ils disent pour la boutonnière confectionné trois boutonnières en écartant les mailles sur le demi devant droit la première un centimètre sous l'encolure les suivantes espacées de 6 cm mais ils disent d'écarter en écartant les mailles alors est-ce qu'il faut que je fasse moi une boutonnière ou est-ce qu'il faut pas que chasse de boutonnières mais que je sais pas donc dans son jeu c'est toi j'en ferai oui bah attention maintenant je sais qu'il faut faire ajouter de maille ensemble à l'endroit donc ça maintenant je sais donc après vous avez aussi ça 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 je vais le faire trouver trop joli la salopette courte c'est magnifique franchement il m'a fait plaisir mon chéri après vous avez le chili cache-cœur aussi donc ça j'ai pas encore regardé les explications après vous avez aussi le nid d'ange tâtona en plus qui a été fait par ta grand-mère ouais il a toujours toujours dans mon âge quoi ça je le sagement sépare pas c'est ma grand mère paternelle qui l'avait fait parce que ma grand-mère paternelle tricoter beaucoup à nous faisaient des pulls j'ai eu à nous a effrayé mais le pull avec les schtroumpfs ouais et même moi plus que j'ai et que les schtroumpfs j'ai porté après aussi et à la effet aussi niqué et par contre alors la seule chose c'est qu'elle tricoter alors pour nous pour les enfants est tricoté aux aiguilles il n'y avait pas les aiguilles circulaires à ce temps là mais ma grand-mère serait encore toujours du monde elle aurait fait avec les aiguilles circulaires ça c'est sûr mais sinon pour les adultes elle faisait avec la machine à tricoter ça allait plus vite et par contre quand elle avait des pulls qu'elle n'utilisait plus elle faisait le pull elle gardait la laine et après elle faisait du crochet parce qu'elle crochetait aussi et elle faisait des couvertures et il n'y avait pas de gaspillage de toute façon elle bricolait elle cuisinait elle tricotait elle faisait de la couture oui de la couture mais elle faisait aussi là du crochet enfin elle faisait plein de trucs ouais le tricotant aussi et ma grand-mère en plus comme elle a perdu ses parents jeunes et qu'ils savaient c'était je sais plus combien de filles ce qu'elle faisait c'est que les jeans quand ils étaient usés au lieu de les jeter eh bien elle en faisait des sacs donc ça fait que ses soeurs allaient à l'école avec des sacs faits en jean voilà zéro gaspillage puis bon elle bricolait avec mon grand-père elle avait le jardin elle s'occupait des lapins des poules après c'est pareil ils avaient trois cerisiers donc eh bien alors faisait des confitures elle faisait la gelée groseille elle faisait de la compote et de la confiture de rhubarbe il y a le clafoutis aussi qu'elle faisait avec les cerises que vous l'avez bouffé à vous toute seule oui parce que ma grand-mère quand on allait chez elle elle nous faisait un clafoutis c'était trop le clafoutis et une fois avec ma soeur avec mes soeurs on a mangé le clafoutis à nous toute seule on avait juste une petite part elle dit vous exagérez les filles et ben du coup elle en a refait un à la suite et mais par contre on en a pas remangé mais par contre on avait enfin ce qu'elle faisait aussi c'est trop bon c'est de la frénette ça c'est trop bon alors là on peut boire un litre de frénette je peux vous dire que vous n'avez pas mal au ventre quand vous buvez du coca vous des fois je sais pas si vous buvez du gazeux ben des fois ça fait mal au ventre on n'est pas bien et tout mais là par contre avec la frénette ça fait rien du tout c'est trop bon au fré elle en faisait avec dans des basques et tout puis elle avait les arbres et tout pour mettre les bouteilles c'était une bouteille comme les limonades là et dans le temps enfin franchement elle était vraiment un pied qui tâche ma grand-mère ou qui tâche puis c'est aussi le toi l'avait tué un coq parce que le coq qui nous fait voir j'arrive pas à l'ouvrir ah mais si maintenant que je dis on a toujours que j'ai pas trop de force mais le peu que j'ai j'arrive à lui ouvrir sa bouteille comme on dit on a toujours besoin de ses parents tu vois la preuve et donc c'est pareil une fois il y avait un coq qui n'arrêtait pas il était méchant à tout et bah du coup ma grand-mère à l'attrapé quick et c'est qu'à devenir quick la machine et elle a dit allez hop dès demain on mangera coco va l'avait préparé et tout pour la veille pour le lendemain préparer sa femme l'arrivée va ce truc et le lendemain la figure toute la journée et le sur lendemain d'aller manger le coq au le coq voilà franchement non pima mon autre grand-mère mal maternelle elle c'est pareil elle arrivait en france elle savait pas du tout faire la cuisine parce que ben à tunis ils avaient des gouvernantes et donc c'est mon grand-père qui lui a appris quelques trucs et puis ben après la cuisine très bien parce que la preuve elle faisait couscous elle faisait le gratin d'aubergine que t'aimais bien voilà elle les faisait enfin elle coupait les tranches elle faisait égorger et après l'imité à les plonger dans la friteuse ou dans une poêle avec de l'huile après les plonger avec du sopalin on était dans son plat avec de la sauce tomate du gruyère ce bon à mettez pas de parmesan parce que mon grand mon oncle comme c'était le plat préféré mon oncle de son fils et pour lui faire plaisir elle lui faisait ça chaque fois quand il venait à l'apéron et donc avait à l'humidité à l'humidité lui rappelait trop bon moi je connaissais même pas de l'aubergine quand elle faisait ça je me disais voisin elle me dit c'est de l'aubergine à bien mais c'est sûr que ta mère n'aime pas ça et ben tu vas pas en manger alors du coup j'ai appris et j'ai goûté chez ma grand-mère et c'était trop mais je vois nous en avais fait une foie et cerise c'était bon donc voilà pour la vidéo qui va s'arrêter c'est déjà pas mal je dois vous casser les oreilles des fois avec mon blabla donc voilà mais écoutez sur ce je vais vous laisser j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo bisous bye